La Guinée avait eu deux places pour les championnats du monde qui n'ont pas eu lieu en 2019 à cause de Covid-19. Pour récompenser les efforts de la Guinée, la Confédération africaine de handball a attribué à la Guinée l'organisation de ces deux compétitions. Il y a deux ans en arrière, nous étions qualifiés dans les deux catégories aux championnats du monde. Donc si cette année, on avait la compétition, c'était un report. Depuis l'année dernière, on avait déjà la compétition. Donc la Confédération africaine de handball a jugé et utile que la Guinée méritait d'organiser cette compétition. C'est à cause de ça, nous fait confiance. Ce sont 14 nations qui sont attendues pour les deux compétitions. Et c'est la première fois que la Guinée organise la Cannes. Un défi pour la fédération guinéenne de handball. L'objectif, c'est de se qualifier aux championnats du monde des deux catégories et puis avoir une place sur le podium. À défaut de la coupe, il faut avoir forcément une place de choix. On organise une compétition pour prendre le trophée et puis se qualifier aussi pour le championnat du monde. Les deux équipes guinéennes sont déjà à l'internat et les préparatifs vont bon train. L'objectif, c'est de composter les billets pour les championnats du monde dans les deux catégories. Les équipes sont à l'internat, les enfants sont en train de se préparer, le staff technique est mis en place. Il y a la rénovation des gymnases qui suit son rythme. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises et les deux compétitions se joueront à huit clous en raison du Covid-19. Il y a la rénovation des victimes de l'internat et les deux compétences de l'internat et les deux compétences de l'internat et les deux compétences de l'internat.